Et bien salut tout le monde c'est Mascas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien aujourd'hui une nouvelle vidéo sur PZ2 et cette fois-ci on va s'intéresser au marchand Rux. Donc Rux va nous vendre une petite capacité qui est plus ou moins sympathique, on avait déjà débloqué donc les mines pizzatomiques, on avait déjà aussi débloqué la petite bouboule de Cortex. Maintenant on va s'intéresser un peu plus sur une capacité côté plante, donc ça va concerner le tournesol. Donc avant on va, alors déjà j'ai 308 000 pièces, je vais y arriver et j'ai 10 personnages à promouvoir, donc voilà j'ai voulu le faire en vidéo, c'est toujours sympa à faire tout ça en live. Donc allez c'est parti, donc le plasma poids il est promu, c'est parfait, donc là on a un petit morder qu'on va promouvoir, morder blindé, c'est parfait, un petit cactus, cactus camouflé, voilà c'est fait. Le petit maïs de fête que j'ai débloqué il n'y a pas si longtemps que ça, on va passer côté zombie maintenant. Alors c'est une capacité que j'ai déjà vue donc en ligne, c'est pas extra, franchement c'est pas extra par rapport au coût 500 000 pièces pour un bout de machin comme ça. Bon, on va voir ça de toute façon assez rapidement, allez je passe tout ça, les deux ingénieurs ici. Là le soldat arctique est maintenant en maître, donc un nouveau perso en maître. Et puis, et puis, et puis c'est tout. Non on a deux sportifs, voilà. Voilà, et un diablotin, et c'est le diablotin Z7 en plus, joueur de rugby, allez hop ça on passe. Donc le diablotin Z7 qui passe en avancée, donc c'est parfait, c'est parfait. Allez c'est parti, on a 508 000 pièces, donc j'avais raison, 10 personnages à promouvoir, 200 000 pièces. Et maintenant, voilà, on va partir, j'aurais dû aller dans l'autre côté, dans l'autre sens, allez ça fait rien. On prend le petit canon, histoire d'aller un tout petit peu plus vite, alors on partira pas en multijoueur, je ferai pas une partie en ligne. Mais en tout cas, voilà, on va tenter quand même de découvrir cette nouvelle capacité, j'en dis pas plus, de toute façon on va voir ça très très rapidement. Allez, on va parler à Rux, et donc qu'est-ce qu'il nous, qu'est-ce qu'il nous offre ? Donc matériel de plongée, accessoire pour le pistol poids, victoire donc un geste pour le fantassin, lunettes rondes de l'infini, le diablotin. Coxy casque pour le cactus, ça franchement je l'achèterais même pas. Et ce qui nous intéresse c'est la fleur arc-en-ciel pour 500 000 pièces. La fleur guérisseuse arc-en-ciel est identique à la fleur guérisseuse classique, sauf qu'elle a 7 couleurs, elle serait aussi douée pour les maths, apparaît-il. Un festival de couleurs, donc on va appuyer sur le petit bouton, allez acheter objet, c'est parti. Donc pour 500 000 pièces on a une nouvelle variante de capacité, c'est pas une nouvelle capacité comme on a eu avec la super bouboule de Cortex. C'est vraiment une variante, donc on va se téléporter, ça sera plus rapide, je veux pas que la vidéo dure trop trop longtemps non plus. On va passer côté plante. Côté plante, on va prendre, allez, n'importe quel tournesol, capacité. Et donc fleur arc-en-ciel, ça va être classe. Franchement ça va être classe, malheureusement, voilà, ça fait rien de plus, ils le disent très bien dans la description. Allez c'est parti, on met ça. Ouais, plutôt stylé, plutôt stylé. Ouais, avec les petits soleils en arc-en-ciel aussi. Alors j'ai l'impression qu'elle distribue plus de tournesol, enfin de soleil. Alors si je fais ça, est-ce que ça quitte totalement le truc, je sais même pas. Non, comme ça on va pouvoir comparer les deux. Pouvoir comparer les deux. Ah, malheureusement, elle reste pas assez longtemps. Elle reste pas assez longtemps, désolé pour le téléphone une nouvelle fois, c'est une vidéo qui est très très courte. Mais le téléphone a le temps de sonner tout de même. Donc on va remettre la petite fleur arc-en-ciel ici. Franchement, ça fait quand même bien plaisir de mettre des petites variantes. Bon, on aurait préféré éventuellement une fleur de soin, mais peut-être qui soigne plus vite, mais qui se recharge plus lentement peut-être. Mais en tout cas, voilà, ça fait bien plaisir, cette petite fleur de soin qui distribue des petits soleils arc-en-ciel. Franchement, c'est classe. Franchement, c'est classe, malheureusement. Voilà, comme je le disais à l'instant, il n'y a pas de changement par rapport à une fleur de soin classique. Sinon, ça aurait pu être sympa d'avoir une fleur qui régène plus rapidement les alliés, peut-être, et qui se recharge plus lentement. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. En tout cas, voilà, c'était la petite vidéo sur l'obtention de la fleur arc-en-ciel. Je me devais quand même de l'acheter pour vous la montrer, surtout. Et, bon, j'avoue que j'ai fait quand même pas mal de parties avant. J'étais un peu à la bourre au niveau des... Comme je n'avais plus de pièces, il a fallu que je farme pas mal. Donc, j'ai joué à peu près 2 ou 3 heures, histoire de débloquer cette fleur. Tant qu'à faire, autant posséder un peu tout et n'importe quoi dans le jeu. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit like, le commentaire. Et on se retrouve très, très rapidement pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde. Elle est magnifique cette petite fleur, dis donc. Allez, ciao tout le monde.